Je m'appelle Racha, j'ai 17 ans et bienvenue dans le vlog d'aujourd'hui Bienvenue dans une nouvelle journée dans ma vie Ouais, on va travailler Aujourd'hui, mes plans c'était d'aller visiter un moulin Et j'étais en train de pédaler, le truc c'est que j'ai pas l'adresse Et puisque je suis dans une ville où est-ce que je sais rien du tout Les voitures m'énerrent pour qu'il y a autant de bruit Je n'ai absolument pas me repérer ici En fait, je viens de trouver un moulin Donc là je me dis soit à Repentini Puisqu'on est un peu dans le mood compagne et tout Ça se peut qu'il y en ait beaucoup Mais ça se peut que non Donc je vais aller sonner à la porte Et je vais être comme Est-ce que c'est ici le moulin ? Let's go Pour la honte On va aller voir le fait d'erreur Quoi ? C'est fermé ? Ok, mon objectif c'est de vraiment voir si c'est vraiment ça le moulin Mais on est dans une propriété là, je comprends pas Mais voici une coque qui sort de nuit J'ai l'impression que tu peux juste rentrer et te promener et tu fais avec ce qu'il y a On va aller voir s'il y a une porte pour pouvoir rentrer dans le moulin C'est tellement beau pour de vrai, attendez C'est abandonné ? Comme vous pouvez le regarder par mes écouteurs, je les ai enlevés Quand je les enlève, ça veut dire que je vais faire attention à ce qu'il y a autour de moi Et là comme vous le voyez, je vais faire attention à autour de moi Parce que j'ai tellement peur qu'il y ait comme un individu qui sort de absolument nulle part, me kidnappe Et il m'envoie dans ce cabanon qui fait très 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 peur Il n'y a aucune indication, il n'y a aucune pancarte, il n'y a personne On est où là ? Je viens de faire tomber la planche de la fenêtre Oh my god Bro, qu'est-ce que j'ai fait ? Oh my god Oh non Une maison abandonnée bro Est-ce qu'on rentre ? Rends-tu où est-ce qu'on est ? Mais celui-là Bro, j'ai trouvé une maison abandonnée Je crois qu'ils sont en train de me promener et tout Je trouve une petite maison abandonnée Je viens et on entre par un peu, tu ne peux pas rentrer Donc là je trouve qu'il y a une fenêtre J'arrache les portes de la fenêtre sans faire exprès Et je suis actuellement dans la demeure abandonnée On va aller voir Il y a quelqu'un, il y a quelqu'un Fini l'exploration C'est une propriété privée ? Oui Oh je suis désolée, je pensais que c'était le moulin qu'on pouvait venir visiter Non, 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 vraiment pas Oh je suis tellement désolée Il y a cette planche qui est tombée quand je suis arrivée Ah ça, c'est tombée ? Oui Non, c'est grave Laisse-le là Le coin est rouge C'est vraiment pas loin d'ici C'est pas ma maison, ça appartient à ma patronne Elle a mis l'eau la maison Ah ok, c'est bon Donc, je traverse la rue, c'est du fleuve Et tu vas le voir Ok, c'est bon Merci beaucoup, je vous remercie Mais de rien Fassez une belle journée Oui, toi Ah mais j'ai tellement honte, c'était même pas le bon moulin Je suis quand même contente, j'ai exploré une maison abandonnée Au respect, maison abandonnée, repos tenue Je vous jure, j'ai allé à Montréal et j'ai commencé à dire à tout le monde T'as vu, moi, j'ai exploré des mesures abandonnées pendant que toi tu travaillais Non mais c'est bon, là moi je suis trop contente, mon ego il a fait façon La madame, elle a été super gentille Elle m'a expliqué que, en fait, ça c'est une propriété de sa patronne Ce n'est pas pour visiter, c'est une propriété privée Elle m'a expliqué que tout ce que j'allais faire, c'est juste continuer tout droit et j'allais tomber dessus C'est un moulin rouge, donc j'espère que je ne vais pas le manquer C'est bon, je suis content Mais genre, j'aurais voulu monter en haut Mais c'est parce que quand je les ai vus arriver, j'ai trop eu peur Et je suis sortie et j'ai dit, oh, la planche est tombée Parce que je ne veux pas qu'il genre Je finis avec un gazier judiciaire que j'ai en prison Je ne pourrais plus être youtubeuse Oh, il est là ! On a trouvé le moulin ! Bonjour, est-ce qu'on t'a fait la visite du tour ? Dans la tour du monde ? Absolument, venez-moi juste une seconde, je finis pour imprimer, c'est-à-dire que je suis avec vous Parfait, est-ce que ça vous dérange pas si je filme par en avant ? C'est permis de filmer ? Absolument Ok, parfait, merci Au moins, on a l'accord qu'on peut filmer pour une fois Tu as un canard ou tu vas te doux, approche-toi de bord ou tu vas te faire coller Parfait Est-ce que tu es de Rebentigny ? Je viens d'habiter ici Tu arrives dans le Congo Et avant tu étais d'où ? Euh, Montréal Montréal ? Tu peux juste le mettre ici Ok Est-ce que tu habites dans le secteur ici ? Euh... je ne sais pas trop Je vais te dire que tu viens de Rebentigny Est-ce que c'est indiqué de te poser une question sur ta caméra ? Non, ça ne me change pas Parfaitement, c'est pour des souvenirs que tu fais ça ou c'est pour un vlog ? Ben après les deux Youtube Ouais Troisième, aujourd'hui on est populaire Tu as une visite complète ou tu voulais juste vérifier un petit peu parce que j'en ai pour un bon 35 minutes ? Ouais ça me va Donc bienvenue à l'intérieur du moulin grenier La raison pour laquelle je t'ai fait rentrer tout ça c'est parce qu'il commence à faire chaud Ok C'est un moulin qui date de 1820 Il y a 202 ans cette année On est très chanceux à Repentigny On est un endroit super pour des moulins à vent Pour deux raisons La première, c'est qu'on est à côté du fleuve Saint-Laurent Et le fleuve Saint-Laurent, bien c'est parfait pour avoir un bon vent naturel toute la journée Et deuxièmement, on est à côté de la rue Notre-Dame qui était anciennement le chemin du Roi La première route cabossable en aérique du Nord Donc ce qui fait en sorte que c'est une rue plus passante Pas autant qu'aujourd'hui, mais quand même, donc il y avait quand même un beau mouvement C'est pour ça qu'on avait trois moulins à Repentigny On avait celui-ci, on en avait un qui était un petit peu plus haut sur la rue Beauchesne à la lumière C'était le moulin Galarneau, lui il a été complètement détruit Donc on a seulement les papiers qui nous parlent de ce moulin-là Mais il n'est pas physiquement présent encore Et on a le moulin jeté qui lui est encore présent J'ai eu ça par exprès d'aller le visiter Et après j'ai découvert que c'était une propriété privée Voilà Donc c'est le moulin jeté qui appartient au propriétaire de la boulangerie Donc qui est à côté du botanique Celui-là on ne peut pas le visiter, il n'a pas été renové, il est en propriété privée Celui-là, oui on peut le visiter parce que c'est une propriété de la ville de Repentigny Donc moi je suis engagée par la ville de Repentigny pour te parler du moulin C'est cool Ça ici c'est un cabestan, c'est un outil qu'on se servait aussi sur les bateaux Ça permet d'augmenter la force humaine de 20 fois Donc ça faisait en sorte que seul Le meunier pouvait faire tourner son toit de moulin Si on n'avait pas de cabestan, souvent c'était parce qu'on avait un animal La force d'un bœuf ou de chevaux On avait des pieux, des petits morceaux de bois partout autour du moulin On avait seulement besoin de le changer de place Et on tirait pour faire tourner le toit du moulin En haut, la queue du moulin Est-ce qu'à ce jour on peut encore le tourner? On pourrait encore le tourner, maintenant il est semi-fixe Donc ce qui fait en sorte que oui on pourrait le tourner Mais on ne le fait pas pour plusieurs raisons Entre autres à cause des fils électriques ici Donc si on fait tourner les ailes et ça s'enferge dans les fils électriques Ça va être plusieurs citoyens qui vont être à court d'électricité Donc on ne veut pas ça Donc en ce moment, il faut deux ans maintenant On fait tourner d'un parc de tours de ce côté-là Donc pour être sûr qu'il soit encore en mesure de tourner Mais on essaie toujours de le garder au même endroit pour le début des visites Les scooters vont arriver avec leurs charrettes devant la fenêtre Ils vont avoir besoin de glisser et ils vont pouvoir passer à l'intérieur Les autres fenêtres vont être placées une en face de l'autre Donc à chaque étage Et ça, ça va servir pour la luminosité Pour que toute la journée on ait une lumière naturelle Parce qu'évidemment dans les années 1800 il n'y avait pas d'électricité Donc ça nous permettait d'avoir une lumière naturelle du soleil toute la journée Ce que tu dois savoir du moulin avant, c'est que c'est un mécanisme à engrenage Donc aussitôt que le vent se met à souffler Entraîner le restant du mécanisme à fonctionner Qu'est-ce qui se passe en plein milieu de la nuit s'il vente? Il faut qu'on soit en mesure de l'arrêter Donc on a un frein Comme un frein de vélo Donc quand on l'active, ça va mettre une pression sur la roue Tu vas faire en sorte que la roue va arrêter de tourner Tu vas faire en sorte que le restant du mécanisme ne fonctionnera plus Le gouffre? Oui C'est une tradition Donc voilà, on va commencer, on va suivre le chemin du grain Donc on va aller directement en haut du moulin Ce que je vais te demander, c'est plus grande que moi Donc fais attention à certaines poutres qui sont plus basses Pour ne pas te cogner la tête Les escaliers sont à pic un petit peu au deuxième étage Donc c'est pas une courbe Vas-y, prends ton temps Assure-toi de vraiment mettre un pied devant l'autre C'est pas vrai Donc vas-y, je vais te suivre Je continue à monter? Absolument! Tourner les ailes Ce qui fait tourner le gros arbre Ce qui fait tourner la grande roue Ce qui fait tourner le gros fer Ce qui fait tourner les meules En fait, quand je dis les meules, c'est la meule seulement du dessus qui va tourner Mais il y en a deux Donc voilà, et c'est les meules qui va faire en sorte qu'on va avoir de la farine La farine, c'est le produit final qu'on veut À l'époque, 80% de l'alimentation c'était avec le pain On avait besoin de pas mal de farine pour nourrir des grandes familles Et c'était beaucoup le blé que l'on utilisait aussi Ça c'est une trappe que je l'ouvre pour les démonstrations Si tu te sens pas à l'aise, est-ce que je l'ouvre? Je l'ouvrirai pas Mais ça va te permettre de comprendre comment le sac de blé arrivait ici Si jamais c'est trop, tu me le dis, je le referme Oui, non ça va Parfait Donc je vais l'ouvrir Fait que juste pas faire comme dans les dessins animés Pour tomber en bas Donc ne te présente pas trop près Donc le meunier est ici Il veut faire monter son sac Donc ce qu'il faisait Donc les gens qui venaient porter leur sac de blé Lui il l'attachait après une corde Il ne touchait plus avant d'être rendu ici Imagine comment ça pourrait être Ça aurait dû être difficile De monter le sac de blé Qui pèse environ 80 litres À bout de bras Quand il n'y avait même pas de rentre d'escalier Ça part juste à monter sans rien Imagine avec le sac Il a pensé au système avec le remont du sac Donc quand le système est collé Ça fonctionne comme un ascenseur Et le sac monte tout seul Il n'a même pas besoin de le tenir Moi je vais le monter à la main Parce que je suis toute seule aujourd'hui Et le moulin ne fonctionne pas On ouvre Donc on ne circule plus Le sac est à la fenêtre Pour la démonstration Le sac ne pèse pas 80 livres Donc ça va être plus facile pour moi De le monter en haut Donc j'ouvre ça ici Je vais le faire monter Et on l'arrêtait à peu près ici Pourquoi on l'arrêtait ici ? Et bien si on ne l'arrêtait pas Et bien ça faisait déchirer le sac Et là c'était comme jouer à 52 ramasses avec des cartes Mais au lieu c'est 1 million de grains ramasses On ferme la trappe Et on remet Ensuite on ouvre le sac On utilise ça ici On prend des grains dedans Et on le vide dans la traîneau qu'il y a ici Je vais refermer ça ici Donc c'est la vente de continuer Cognant comme ça ici Pour faire du blé Ça ne sert à rien Si je fais ça comme ça Ça ne sert à pas de farine Donc ça va être le mouvement de friction Qu'il va avoir donc avec la meule Qui va faire en sorte qu'on va pouvoir avoir Ça va s'effriter Et ça va devenir de la farine Donc je vais prendre quelques grains comme ça ici Je vais les faire tomber ici Pour qu'on puisse voir où ce qui tombe Et on peut se déplacer ici Pour vous montrer que ça tombe dans l'aujet L'aujet on peut contrôler la pente Donc dépendamment de ce qu'on a besoin Parce que ça ici ça bouge tout le temps Et on peut le savoir Parce que ça va faire Donc toute la journée Et ce qui va faire tomber le grain Entre les deux meules Pour faire moudre le grain Tantôt tu as vu la cloche à vache Qu'il y avait là-dessus J'en ai pas encore parlé Mais je me doutais que si j'en parlais pas Ça allait quand même être une de tes questions Donc petit système super simple Mais super ingénieux On met un morceau de bois Relié avec une corde ou autre Donc à l'intérieur du grain comme ça Ça va descendre plus tranquillement pas vite Que ça va se tasser comme ça Et ça va finir par se coller À la branche de bois Et avertir le meunier Il faut que tu montes un nouveau sac Donc avec cette petite technique toute simple là Ça lévite au meunier de perdre sa production Et ça lui fait gagner du tout Est-ce que tu as des questions jusqu'à maintenant ? Non, ça va Ça fonctionne bien ? Oui, ça va Est-ce qu'il y a beaucoup de choses que tu savais déjà ? Je ne sais même pas dans quoi tu travailles Tu étudies Je m'enviens à ma première année de cégep Ok, cool ! Je ne connaissais pas autant de choses Il y a juste des trucs que j'avais appris en histoire Ça venait tout seul Mais sinon c'est tout J'apprends des choses Ah, super ! Tu allais à quelle école à Montréal ? L'Élysée Pochin C'est vers Villeray Ah ok ! Là tu vois ça, ça m'aide ! Donc pour ça ici, on a la pierre Donc ça c'est la meule qu'on appelle la pierre courante Et celle-ci qu'on appelle la pierre dormante Celle-ci c'est celle qui va tourner et faire le mouvement de rotation sur l'autre Et celle-ci ne bougera pas Et c'est ce qui va faire en sorte que le grain Lorsqu'il va arriver entre les deux meules Va tomber ici, va se rester coincé Ensuite les autres grains vont arriver Les autres vont avancer Et plus qu'on avance Plus que le filon ici, le silon Il est petit Donc le grain va se terminer Avec la friction de la pierre du dessus Ça va se casser On a décidé en 2004 Lorsqu'on a fait les restaurations De ne pas cacher ce qui a été rénové On ne se prend pas pour des autres On sait que le grain est ancien Mais on sait aussi qu'on a dû faire des réparations dedans Et le cliquet ça permet de contrôler la pente de l'oget Donc la quantité de grains qui tombent dans la meule C'est pareil ! C'est pareil C'est pareil C'est pareil C'est pareil C'est pareil C'est pareil Si je t'invitais chez nous Sans avoir fait le ménage Ça ne se peut pas Ok ? Donc jusqu'à maintenant Tu n'es pas trop déçu de ta visite ? Ah non, j'aime vraiment ça Bon, tant mieux C'est toujours plaisant D'avoir des gens plus jeunes Qui viennent visiter En général notre public D'habitude c'est plus des personnes âgées Donc au moins ils sont rendus blanches Le meunier aussi était souvent blanc dans sa journée Pourquoi ? Et on dit souvent aussi que le meunier Et la farine qui tombait en nuage de fumée Si on peut dire Donc ça faisait en sorte que Il y avait beaucoup de problèmes respiratoires C'était connu Les meuniers étaient reconnus pour être des gens Qui avaient des problèmes respiratoires Est-ce que ça ressemble à celle que tu as chez toi ? Non Non ? Quelle est la plus grande différence ? Elle n'est pas blanche blanche Elle a encore l'écorce de blé dedans Donc ça, ça veut dire que Regarde l'ironie, ok ? Ça c'est tellement drôle Ça, c'est la farine la plus pauvre qu'il y avait à l'époque Aujourd'hui en épicerie, c'est la farine la plus chère en épicerie Parce que dans le fond Plus que tu avais de l'argent à l'époque Plus tu pouvais te permettre d'avoir un bluto, blutoire ou bluterie C'est un tamis qui est intégré Qui permet de séparer le son, les cosses Donc d'avoir une farine plus blanche Donc plus que tu achetais de la farine blanche Plus que tu avais des moyens Et aujourd'hui, plus que tu achètes de la farine de blé entier comme ça Plus que tu as des moyens parce qu'elle est chère Mais aussi plus que tu achètes de la farine qui est bonne pour la santé Ce que je garde en ce moment dans ma très vie C'est tous les nutriments Les cosses, tout ça, c'est vraiment Ce qui permet vraiment d'avoir les nutriments nécessaires Qui sont encore là Quand le meunier avait terminé, il ouvrait la petite trappe Il refaisait un sac Et Il faisait avec un poivre très déterminé ici Il rajoutait son sac Il fallait que ça soit égal Évidemment, il en enlevait ou il en rajoutait Et ça paye Il gardait le 1,14ème de sa paye Il gardait un sac sur 14 Donc c'était Il était payé en farine Est-ce que c'est une belle façon d'être payé? Aujourd'hui, non. Si je te dis Tu avais une bonne job Aujourd'hui, je te donne un sac de farine Tu vas m'envoyer promener Tu vas être là comme Je ne travaille pas pour la farine Par exemple, il n'y avait pas de monnaie comme on avait nécessairement Ça fonctionnait beaucoup au début avec le pot Tu vas expliquer un peu ce qu'on va avoir Je vais poser une dernière question avant qu'on quitte Donc, avec toutes les informations que je t'ai données Pourquoi y a-t-il deux portes dans un moulin? Question de sécurité? Très bonne, mais une sécurité de quoi? Du feu La vraie raison, c'est pour se protéger des ailes Tu vois la grosseur, la largeur des pales Donc ici, ça tourne vite Et que ça donne que j'ai tourné mon moulin Pour qu'il soit devant la porte Tu ne peux pas faire comme Ok, je sors, à gauche Ça ne fonctionne pas comme ça Parce que tu te fais ramasser Ça peut avoir un impact au niveau du visage Soit que tu as un accident Même que si ça peut cogner la tête Ça peut entraîner la mort Je ne sais pas si tu avais d'autres questions Mais sinon, ça serait le tour de ma visite Oui, j'ai été contente de visiter le moulin C'était vraiment bon Bon, tant mieux, je suis vraiment contente Donc, ne gêne-toi pas pour venir Si jamais tu as d'autres questions Si jamais tu y penses Si jamais tu veux faire un travail là-dessus Et que tu as besoin d'autres informations Merci beaucoup Je t'invite à visiter les autres choses Qui a visité à Repentigny Entre autres, le centre d'air vient du Prince Je ne sais pas si tu es allé Oui, je suis allé Il y a la belle action Tu as les visites à l'espace culturel Tu as les visites au petit village Tu peux t'inscrire C'est gratuit aussi Ça te permet de faire une visite d'environ une heure Bonne journée Merci à vous aussi En fait, je vais prendre la capture d'écran Ok, c'est toi qui va peser? Non, c'est déjà pesé Ok, ok Ok, attends une minute Je veux juste rester droit Pour être sûre que ça ne glitche pas Merci beaucoup Merci à toi Passe une belle journée Je suis tellement contente J'ai de la farine plein les mains J'ai visité un moulin Et moi, c'est une vraie répentinoise Ah non, je suis trop contente Je vais pas lui faire tomber la caméra C'est une super visite J'ai été très contente d'avoir la madame Qui m'a fait la visite Comme vous voyez, j'ai essayé de J'ai essayé de pas trop la filmer Parce qu'elle m'a dit qu'elle préférait Ne pas montrer son visage Donc là, j'ai juste montré Je trouvais que ses explications étaient vraiment bien faites J'ai eu de la révision Par rapport à mes cours d'histoire Du secondaire et du primaire Ça m'a rappelé un peu l'histoire du Québec Et tout ça Fun fact C'est très bizarre à dire Mais j'adore l'histoire du Québec Et du Canada Histoire Est ma matière préférée C'est pas rare que je suis venue déjà ? Oh, dis-moi pas Je me suis encore perdue L'histoire est ma matière préférée Et aussi français Français Mathien Et tout ça Parfois ça ne m'intéresse pas trop Mais dès que j'ai une bonne note Ça devient ma matière préférée Parce que je me sens intelligente Donc là, je me dis Attends J'ai eu 90 En science Ah vas-y c'est bon Je peux devenir scientifique Et c'est vraiment un de mes défauts Parce que j'ai En fait l'impression que mon cerveau fonctionne C'est que j'ai la flemme de le faire Mais je sais que je vais y arriver Genre J'ai pas besoin d'essayer Je sais que je suis bonne Je me mets ça en tête Mais parfois c'est pas toujours la vérité Et parfois quand les résultats des examens viennent Et que je vois mes résultats C'est que J'aurais du réviser Mais c'est pas toujours le cas Normalement j'ai toujours une bonne note Sans vouloir monter mon ego Là maintenant on va retourner la maison J'ai tellement faim Il fait tellement chaud Je suis très contente Il fait beau Il fait chaud Ça c'est ma phrase d'été En ce moment je suis en train d'apprendre à essayer de faire du vélo sans les mains Ça avance plutôt bien Regardez 1, 2, 3 Ok il faut que j'arrête de faire ça Un jour je vais finir par me faire écraser Des bateaux Des bateaux Oh my god c'est pas ici que je suis venue Des bateaux Non suis-je ok Je vais aller voir les bateaux On va aller voir si on peut pas aller regarder les bateaux Parce que le fleuve est juste à côté Il y a des chances Non je rigole Attendez imaginez on monte sur le bateau Non je vais pas vous donner de faux espoirs En plus j'ai 20% Oh je... Non je pense que je vais rentrer à la maison En plus j'ai tellement faim Bonjour Oui vous avez vu ? Moi c'est bon Moi je suis extravertine Je dis bonjour aux gens Pas bonjour Bonjour aux gens Bon bye bye Je vous aime fort Apparaît s'il te plaît